Continuons, nous sommes en 2005, la dernière fois qu'on a eu du 2005 c'était pour avoir un peu d'infos de background sur Inae, j'imagine que ça va continuer en ce sens. Des sourires. Il y avait toujours des sourires dans la famille d'Animura à ce moment-là. Tu as de la crème qui s'est retrouvé coincé dans tes lèvres. Allez, voilà, c'est fait. Merci. Tu aimes vraiment ton grand frère, n'est-ce pas ? C'est vrai, mais c'est toujours d'une grande aide d'avoir Shingo pour pouvoir s'occuper de Ina. Continue Shingo. Maman et papa étaient toujours occupés avec le travail, parfois ils devaient dormir dans l'entreprise et ils ne passaient pas beaucoup de temps à la maison. Mais quand ils étaient avec leur famille, ils souriaient toujours. Et Inae avait également un grand frère. Simplement avoir son frère à ses côtés était suffisant pour faire en sorte qu'elle ne se sente pas seule. Elle pouvait et elle pensait, elle pouvait penser et elle pensait véritablement qu'elle faisait partie d'une famille heureuse. pour la petite Inae, c'était sa famille toute entière, c'était ce qui était vrai pour elle. Un jour, Inae s'est fait bully, comment dire, s'est fait harceler, on va dire, un petit peu à l'école. Cela a commencé avec quelque chose de petit. Quelqu'un a dit qu'ils avaient perdu leur match de basket dans la classe de sport à cause d'elle. Inae était une petite fille de petite taille et la grande balle l'effrayait. Quand il la lui passait, elle essayait de l'esquiver. Quand son frère Shingo a vu qu'elle avait le moral dans les chaussettes, il lui a directement posé des questions. Qu'est-ce qui m'a pas ? Est-ce que quelqu'un t'a harcelé, du coup, ce serait peut-être un peu fort, mais quelqu'un s'en est pris à toi ou quelqu'un t'a causé des problèmes. Inae secoua sa tête. Non, 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 je... ça va. Elle était embarrassée. Elle ne voulait pas que sa famille sache que quelqu'un était en colère contre elle pour quelque chose. Alors elle mentit. Mais son frère a su immédiatement qu'elle ne lui disait pas la vérité. Inae, mentir c'est mal. T'importe ce que tu fais, ne dis pas de mensonges. Je ne veux pas que tu deviennes une sorte de pireuse. C'était la première fois qu'elle avait vu son frère avoir l'air strict. Son frère détestait les mensonges plus que quiconque. Elle avait été si impressionnée par son très cher frère qu'elle... se promis à elle-même qu'elle n'allait plus jamais mentir. Elle ne pourrait pas grandir et devenir une pireuse. Elle n'allait pas dire le moindre mensonge supplémentaire. En vérité, je... Inae raconta absolument tout à son frère. Que des gens l'embêtaient à l'école, que c'était sur quelque chose qui s'était passé en leçon de sport. Tu veux t'entraîner avec moi alors ? Est-ce que je peux ? Bien sûr. Si tu deviens bonne, personne ne sera en colère contre toi. Avec l'aide de son frère, Inae surpassa sa peur. Et le harcèlement à l'école s'arrêta et ses amis revinrent. Elle aimait d'autant plus son frère. Mais un jour... Ah non, faut savoir. Ah bon. Inae réalisa que toute cette joie n'était rien d'autre qu'une illusion. Cela avait commencé quand elle a remarqué que ses parents... Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut dire que ses parents trichaient. Et du coup, ils vont nous expliquer en quoi ils ont triché sur quelque chose qu'ils ont dit ou quoi. Ou ça peut être que ses parents se trompaient les uns les autres. L'un ou l'autre a un amant ou une amante. Euh... En tout cas, on se doutait que quelque chose allait se passer. Parce que c'est quand même un souhait très fort de vouloir découvrir la vérité qui l'a amené à avoir son pouvoir. Donc... On attend. On attend de savoir. Quatre jours s'étaient passés depuis que nous avions été attaqués par Liko Aida. Mais il n'y avait eu aucun développement dans l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh, est-ce que tu m'écoutes, Miyashelo ? J'écoute, j'écoute. On est en train de parler de la prochaine action du club de journalisme, pas vrai ? Bon sang, si tu écoutes, alors dis quelque chose. Tu es juste en train de regarder par la fenêtre et de bailler comme si tu t'ennuyais. J'étais ennuyé. J'étais ennuyé. Cela faisait un mois et demi depuis que Duntlokatmi s'était produit, tellement de choses s'étaient passées et alors, tout à coup, tout s'est arrêté. Je n'étais pas sûr de la manière avec laquelle j'allais pouvoir gérer toute cette paix et ce silence. Une partie de moi espérait qu'il y aurait un quelconque nouveau développement et une partie de moi pensait que, peut-être, c'était juste la manière avec laquelle cela allait vraiment s'arrêter. Bon, eh bien, tu as ta promesse avec l'impératrice. Peut-être qu'il n'y a pas tant de choses que tu peux y faire. C'est pas ça. Avec le fait qu'il ne se passe rien, il n'y a rien qu'on puisse faire. En vérité, toute la folie à propos des sumo-stickers commençait également à se réfréner. D'après Selika, tous les stickers qui avaient recouvert la ville ont été enlevés quand elle est allée en villière. Le gouvernement avait dû les enlever ou un truc dans le genre. Étant donné que rien que le fait de les voir était suffisant pour me rendre malade, j'en étais plutôt ravi, mais... Que... Je regardais en bas par la fenêtre et je voyais une paire d'épuisés habituelles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, regarde, regarde. C'est Alimura et Kazuki. Je pensais juste que c'était plutôt inhabituel. Oui, c'est vrai. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé, pas vrai ? Quand Alimura a fait en sorte que Kazuki... Quand Kazuki a parlé. C'est vrai, tu sais, ça m'a surpris moi aussi. Ça n'était jamais arrivé auparavant, après tout. Oui. Je l'ai entendu rire, mais je ne l'ai jamais vraiment entendu parler auparavant. Alimura et Kazuki parlaient joyeusement, mais d'ici, je ne pouvais pas entendre ce qu'elles disaient. Et pour ce que je pouvais en voir, Alimura était celle qui faisait toute la conversation et Kazuki se contentait de secouer sa tête pour affirmer ou infirmer. Mais elle n'avait pas l'air d'être agacée ou ennuyée du tout. Ah non, j'y pense. Tu t'entends bien avec Alimura derrière moi, toi aussi. Mais de quoi est-ce qu'il parlait ? N'essaie pas de m'avoir. Je vous ai entendu que vous aviez passé un très bon moment à parler l'un avec l'autre après l'école. Selika avait dû lui en parler. Bon sang. Où est-ce qu'elle chopait ses idées ? Elle n'est pas vraiment... Ami, Alimura, juste, tu sais, elle est un peu comme moi, pas vrai. Alors on s'entend bien et c'est tout ce qu'il y a. Quoi ? Quel gâchis ? Qu'est-ce que tu veux dire par quel gâchis ? Tu ne sais pas ? Alimura est en vérité très populaire. Populaire ? Tu veux dire que les garçons l'aiment ? Je veux dire, regarde-la, elle est plutôt mignonne. Elle est le genre de personne qui peut bien s'entendre avec n'importe qui. C'est à cause de son pouvoir. Ça n'a pas d'importance, personne n'est au courant. Ce qui compte, c'est comment il le voit. Ça faisait sens, peut-être. Alimura essayait simplement d'éviter de se faire des ennemis. Mais de l'autre côté, ça voulait dire se faire des amis. T'es vraiment obtu avec ce genre de truc, mec. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. You get tough calling. Je ne sais pas. Alors, soit... Quand est-ce que tu t'es mis à appeler les gens des Blancsiders ? Ou alors... Je ne sais pas. De quel droit tu appelles les gens des Blancsiders ? Vu ton caractère obtu. On va partir avec cette dernière supposition. Écoute, Idu. Attendez que tu as l'air de mal le comprendre, je vais te faire une leçon. Pour qu'on soit clair. Une... Qui est populaire et qui... A des rendez-vous avec qui ? Enfin, des rendez-vous amoureux. Ce sont des pièces d'information mineures qui ne sont valables qu'à l'intérieur de la petite communauté de Ekiro Academy. A savoir ce genre de choses ne fait pas en sorte que tu sois un véritable right-sider. Et... Ce n'est clairement pas... Ça ne va clairement pas te donner la capacité de déterminer des vérités plus larges. Tout ce que ça va te faire, c'est que tu vas devenir le meilleur ami... Le rôle du meilleur ami dans un roman graphique. Qui est-ce que tu appelles le meilleur ami dans un roman graphique ? Ce que tu viens de dire est exactement ce que ce genre de personnage dirait. Ah, maintenant que j'y pense... T'as peut-être raison. Surtout que c'est vraiment ton rôle, mec. Désolé. Maintenant que j'y pense... Ne laisse pas... Ne laisse pas quelque chose qui n'a pas d'importance te rendre morose. Les classes commencent. Et tout avait l'air vraiment déprimé pour une raison ou une autre. J'essayais de lui remonter le moral. Et puis... On regardait à nouveau par la fenêtre. Alimura et Kazuki étaient partis. Taku, est-ce qu'on a une réunion du club aujourd'hui ? Celica est venue dès que l'école était terminée. Y a pas grand chose à faire. Mais je pensais que... Mais je pensais au moins aller vers la pièce du club. Dans tous les cas... Tu es venue ici vite ? Ah, ah oui. Les leçons sont terminées plus tôt aujourd'hui. Hum... Eh bien... Pas à la porte. Dans tous les cas, allons-y. Et... Maintenant, c'était au tour d'Alimura d'entrer dans la pièce. Elle ouvrit la porte, aussi énergique que d'habitude. Et en même temps, la classe toute entière commença à la regarder. C'est Inaya Alimura. De... La deuxième... Enfin, de classe de deuxième année. T'as raison, j'adore les filles comme elles. Elle a l'air d'être contente tout le temps. Attends... Qu'est-ce qu'elle fait dans notre classe ? Eh... Eh... Miyashiro... Ah... Tu es là. Ah... Tout le monde était surpris de la voir marcher directement vers moi. Hein ? Tu plaisantes ! Et qu'est-ce qu'elle fait avec un gars comme Miyashiro ? Ah... Un choix, vite. Il faut qu'on choisisse du positif. On veut du positif non-stop parce que c'est Alimura. Et Alimura, c'est le... Kaosu Miyashiro. Euh... Non... Inai. C'est du full positif. Qui représente très bien ce personnage. Du moins ce qu'elle essaie de faire paraître. Bonjour. Euh... Ce que Itou m'avait dit était évidemment vrai. Je pouvais sentir que tous les garçons de la classe me regardaient. Euh... Ça... Me faisait me sentir supérieur. Oh ! Euh... Celi est là aussi. Chao ! Chao ! Ha ha ! Ha ha ! A un certain stade, Selika... avait copié la manière de dire bonjour d'Animura. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? Ha ha ! Bon sang ! Tu sais qu'il y a une seule raison pour laquelle je puisse venir là. Une seule raison. Ha ha ! C'est parti ! Une seule raison. Et bien sûr. Prince Takulu. Je suis venu pour toi. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Prince ? Mais de quoi est-ce qu'elle parlait ? Alors, il est vrai que tu as perdu ta mémoire. Je suis en train de perdre ça. J'imagine que je vais devoir t'expliquer. Je peux l'expliquer, Taku. Ah, je ne te l'ai jamais dit auparavant. Mais nous sommes en vérité des aliens de la planète Gigaloma. à 3,6 millions d'années de lumière de la Terre. Et Taku, c'est également le cas pour toi. Je suis un alien ? C'est vrai. La planète Gigaloma est séparée en 6 royaumes. Cinq d'entre eux consistent en uniquement... Cinq d'entre eux sont uniquement constitués de femmes. Et le sixième, le seul avec des hommes, est le tien, Prince Takulu. Forcément, ça devient harem. Kursu. Et de quoi est-ce que tu parles ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu es devenu folle ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Je sais que tu peux trouver ça difficile à croire. Mais c'est la vérité. Des mêmes Kunosato ? Attendez, ce n'est pas... Ce à quoi ressemble la personnalité de Kunosato. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Nous sommes toutes des princesses de ces différentes contrées. Et nous sommes toutes venus ici dans l'espoir de devenir ta reine. Mais Prince Takulu, quand tu es venu sur cette planète, tu as été attrapé dans le tremblement de terre qui a pris place dans cette ville et tu as perdu la mémoire. Attends une seconde. Je commence à avoir du mal à suivre tout ça. Nous avons tous décidé d'attendre jusqu'à ce que tes souvenirs reviennent, mais on n'en peut plus. Il est temps pour toi de choisir ta mariée. Nos pays et la planète toute entière de Gigalomania elle-même risquent d'être détruites. Prince Takulu, je veux te marier, peut-être. Kazuki, toi aussi ? Je veux te marier moi aussi. Même Yamazoe ! C'est compliqué là. Est-ce que tu comprends Prince Takulu ? Si tu comprends, alors choisis-moi comme partenaire. Et donne-moi un baiser passionné en signe de notre amour. Eh oh ! On ne coupe pas sur la ligne Nan. Je suis celle qui est la meilleure amie de Taku. Pas vrai Taku. Alors choisis-moi, d'accord ? Attendez, tout ça est bien trop soudain. Ah c'est pas vrai ! Je sais que Miyashiro est amoureux de moi. Pas vrai Miyashiro. Euh non ! Attends ! Il m'appartient. Cette personnalité ne te correspond pas. Il est à moi, peut-être. Non, il est à moi ! Nan, Taku est à moi ! Il est à moi ? Non, il est à moi ! Bordel, non ! À moi ! C'est son enfant ! À moi ! On dirait les mouettes là, je ne sais plus quelle... C'est elle dans le Nemo ! À moi ! Il y a un film d'animation en 3D là, avec des mouettes à un moment donné qui font à moi, à moi ! Bon vous savez ce qu'elles disent. À moi, à moi, à moi ! Attendez, calmez-vous, tout le monde ! Tout le monde me regardait ! Qui vas-tu choisir ? Euh, et qu'est-ce que j'allais faire ? On se croit dans Agarest. Ah, c'était stupide. Un prince ? Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi ? Yashiro, est-ce que tu écoutes ? Ah, euh, oui euh... Je demandais pourquoi est-ce que tu étais venu ici. Ah, je me demandais s'il y avait eu la moindre nouveauté. Euh, non, non, pas vraiment. Ah bon sang, je vois. Quel dommage ! Hein ? Mais euh... Est-ce que tu n'allais pas aller dans la pièce du club, maintenant ? Euh, eh bien, je comptais me rendre. Quoi, ne pas inviter Hina, alors ? Elle joue vraiment les entreméteuses à mon avis, elle a arrêté l'affaire. C'est le cas, elle a arrêté l'affaire à leur mode, ouais. Il va sortir avec euh... Avec Animula, et puis voilà. Ah, tu serais ennuyé euh... Si tu étais euh... Tout seul, pas vrai ? Tout seul ? Tu ne viens pas au Noé ? Je euh... Je me souviens que j'ai un autre endroit où aller. Ouais, elle est clairement en mode d'entreméteuse. Maintenant qu'on sait euh... Qu'on sait euh... Au moins une partie de son objectif. A savoir faire en sorte que Taku euh... S'ennuie pas. Je vois. Au passage euh... Non est occupé avec euh... Le conseil des étudiants, et Shin... A dit qu'il était occupé avec quelque chose aujourd'hui. Maintenant que j'y pense, euh... C'est de là qu'il avait disparu. Alors euh... Inna... Occupe-toi de Taku pour moi aujourd'hui. Bye bye ! Bye bye ! Euh... Selly ? La pauvre. Ah si le gars avait quitté la pièce euh... Avant que euh... Quiconque ne puisse l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là ? Euh... Il y avait plus que... Alimula et moi. Ah tu n'as pas à t'inquiéter à propos de ce qu'a dit Onai ? Euh... Quoi ? Est-ce que tu as oublié mon pouvoir Miyashiro ? Mais de quoi est-ce qu'elle parlait ? Ah bah... Tu serais probablement euh... Euh... Seul. Tu te sentirais seul. Euh... Si tu étais là tout seul. J'imagine que je peux venir moi aussi. Euh... Attends euh... Je me sentirais pas seul euh... Et euh... Je n'ai pas demandé à ce que tu gagnes. Ou bien est-ce que je pensais vraiment que j'allais me sentir seul euh... Là-bas ? Non mais euh... C'est... Bien bien. Je comprends. Allez. Allons-y. Let's go ! C'est Mario. Animola euh... Euh... Pris mon... Enroula son bras autour du main et euh... M'amena hors de la salle de classe avant que je puisse davantage protester. Euh... Voir la jalousie dans les yeux des autres garçons me faisait me sentir bien. Allez. On sait que Taku a... A un besoin de... De reconnaissance. De reconnaissance ou euh... Ou de sortir du haut. Euh... Mais est-ce que tu... Ne va pas dans la pièce du club euh... Ouais. Quand... Quand j'entrais dans la pièce du club, j'étais surpris de voir que quelqu'un était déjà là. Eh. Ah. Ah. Ah non. Tu es là. Ah. Kazuki jouait à son jeu comme toujours. Euh... Quand elle nous vit, elle euh... Ocha lentement de la tête. Ah. Un petit peu de la tête plutôt. Ah qu'est-ce que tu fais ? Du Ezo 2 encore ? Est-ce que le Ezo 2 est vraiment si amusant ? Je vois. Ah peut-être que j'essaierai alors. Attends. Tu te moques de moi ? Kazuki a souri. Ah je l'avais vu rire quand elle trouvait quelque chose amusant. Lors de la nuit où on était restés à l'école pour le festival. Mais je ne l'avais jamais vu sourire de manière aussi contente. En vérité euh... Elle euh... Avait parlé avec Kalimura hier également. Eh... Quand est-ce que vous êtes devenu aussi proche, Willow ? Quand ? Bah tu connais la réponse pas vrai ? Juste récemment. Bah on a été amené à parler et on a réalisé qu' on s'entendait très bien, pas vrai ? Ah peut-être que étant donné que Kazuki ne parlait pas, c'était plus facile pour elle de s'entendre. Ah peut-être euh... Que ça faisait une bonne paire. Alors de quoi est-ce que vous parlez d'habitude ? De rien de spécial. Tout ce qui s'est posé à l'école, de nos vies privées, de nos passés. Je regardais euh... L'expression euh... Enfin c'était comme si l'expression de Kalimura s'était assombrie d'espace d'une seconde. Bah et bien, est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Parlons donc de l'affaire. J'ai reçu un appel de ce détective la nuit dernière. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose de nouveau ? Rien du tout ! La police est vraiment inutile quand on doit lui faire confiance, n'est-ce pas ? Je vois. Pour euh... Il a gardé un oeil sur elle à Frisia. Mais tout ce qu'elle faisait c'était pleurer. Et il n'arrivait pas à choper la moindre information à propos d'elle. Enfin, de choper la moindre information de sa part. Ou même de faire en sorte qu'elle vienne à expliquer qui elle était. Et tandis que Kalimura avait amené ça sur le tapis, j'espérais qu'il y ait un nouveau développement. Je me sentais un petit peu morose. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de commencer à regarder dans les alentours de ton côté, Miyashiro. Et ton pouvoir, tu ne l'utilises pas, hein ? Tu n'as pas besoin de me dire ça. Les choses se calmaient et n'avions pas été attaquées depuis. Mais ça ne voulait pas dire que l'affaire était terminée. Hmm, semblerait que tu dises la vérité. J'avais te tapoté la tête. J'éloignais la main de Halimura. Arrête, arrête ! Il n'y a pas de raison de mentir sur quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas de raison. 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 Je ne veux pas que quelque chose arrive à quelqu'un que je connais. Par... Ce... Hein ? Ah, euh... Que quelque chose comme ça, sûrement, arrive à quelqu'un que je connais. Par ce ça, elle voulait probablement se référer à Kakita. Kakita menait une enquête sur les gigalomaniaques. D'après ce qu'elle avait dit. Il... Suspectait... Qu'une grande organisation était impliquée. Mais... Qu'ils soient... Responsables... Ou non des crimes. Ou bien que... Que ce soit... Hein ? Que ce soit cette organisation qui soit responsable des crimes. Ou bien que ce soit cette... Liko Aida. Ça, je ne le savais pas. Dans tous les cas... Euh... Il était probablement une bonne idée... De ne... Pas faire quoi que ce soit tant que... Nous n'avions pas plus d'infos. Dans tous les cas... Est-ce que tu ne devrais pas nous donner... Une... To get a hold of you ? Ah, est-ce que tu ne devrais pas nous donner une manière de te contacter ? Sans téléphone. Si quelque chose venait à se produire... Je ne serais pas capable de te contacter. On est dans ce bateau ensemble, pas vrai ? On est là-dedans ensemble ? Hein ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Rien... Mais... Ouais, t'as raison. J'ai besoin d'en récupérer un bientôt. Je ne pouvais pas rester sans téléphone pour toujours. Sans en avoir un, je ne pouvais pas demander de l'aide si j'en avais besoin. Très bien. Alors, allons faire des courses. Ce dimanche. C'est dit. Hein ? Tu ne peux pas juste décider ça et pourquoi dimanche ? Parce que ce serait une bonne manière de se relaxer. Et ce sera amusant, pas vrai ? Amusant ? Attends, est-ce que tu viens toi-ci ? J'ai besoin de me relaxer une fois de temps en temps, tu sais. Alors, pourquoi ne pas y aller avec tes amis alors ? Si par amis, tu veux dire les filles avec lesquelles je traîne tout le temps ? Alors, absolument. Elles ne sont absolument pas. Pourquoi ? Ce n'était pas amusant. Oui. Ce n'était probablement pas très amusant si tu savais que les personnes avec lesquelles tu parlais te mentaient. Attends. Est-ce que ça veut dire que si quand tu es avec moi, tu... C'est amusant ? Tu sais, tu connais mon pouvoir, ça rend les choses beaucoup plus simples pour moi. Ah, elle avait raison. Je ne pouvais pas mentir si je savais qu'elle était capable de deviner quand je le faisais. Et même si je le faisais, je ne serais pas capable de maintenir ce mensonge. C'était exactement ce pourquoi elle... C'était exactement la manière avec laquelle j'agissais dans ses alentours, maintenant. Mais est-ce que ça ne voulait pas dire que... Elle pouvait s'amuser avec quelqu'un qui connaissait son pouvoir ? Alors, pourquoi est-ce que tu n'inviterais pas Onoe ? Soudain, je sentais un grand impact sur l'arrière de ma tête. Kazuki qui est en mode, bon ça suffit. Je me retournais et voyais que Kazuki... M'avait balancé une tape à l'arrière de la tête. Mais c'est pour quoi ça ? Ah, alors c'était ça. Je comprends. Tu veux venir aussi ? Pas vrai, Kazuki. Mais qu'est-ce qu'il se passait ? Alors, tu m'es dit de ne pas inviter Onoe ? D'accord. Peut-être que Kurosu ou Witu... Kazuki... Elle leva son poing directement sur le sommet de ma tête. Evidemment, elle ne voulait pas que j'invite quiconque. Très bien. Alors, c'est dit. On se verra face à la statue de Hachi à midi dimanche. Alimoula ? Elle s'incline. A la fois Alimoula et Kazuki avaient disparu avant que j'aie la chance de les arrêter. T'as un date mon gars. Dimanche, face à la statue d'Hachi. Je n'avais pas vraiment le moindre plan. Je voulais voir si les Sumo Stickers étaient partis également. Alors, ça ne nous dérangeait pas d'y aller. Mais faire du shopping, juste nous deux. Ça avait l'air d'être un date. Un rendez-vous galant. Peut-être. Changement. Le changement du jeu vidéo. On est vraiment dans le dating sim maintenant. Tant qu'on n'aura pas bien sûr découvert le terrible passé de la personne qui est avec nous. Et là, on sera maintenant où ? Donc on a bien fait le positif. Je pense qu'on n'a pas fait d'erreur. Et hop, on va également se regarder ici. Avant d'enchaîner avec un nouvel épisode. C'est parti. C'est parti.